Le président Abdelmajid Tebboune convoque officiellement le Parlement en Congrès. Le président Abdelmajid Tebboune a convoqué le Parlement en Congrès, selon un décret présidentiel publié, ce jeudi 21 décembre, au journal officiel. La réunion des députés de l'Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation, Sénat, est fixée au lundi 25 décembre, selon le décret. Trois points sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, la première du genre depuis l'élection du président Abdelmajid Tebboune en décembre 2019. Le premier est l'ouverture de la session. Le deuxième est du président de la République. Le troisième point indique que la session du Parlement, objet de convocation, est clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité. La réunion du Parlement en Congrès survient quatre ans après l'élection du président Tebboune et à une année de l'expiration de son premier mandat présidentiel. La réunion des deux chambres du Parlement est une nouvelle tradition politique instaurée par le président Tebboune, a indiqué la télévision algérienne, mardi 19 décembre, le jour de la signature du décret présidentiel portant convocation du Parlement en Congrès. La télévision publique a expliqué que M. Tebboune a décidé d'instituer un discours annuel devant les deux chambres du Parlement réunis, et qu'il effectuera cette activité constitutionnelle dite « discours à la nation ». Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « j'aime ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !